... Le syndicat des agents correctionnels du Canada entame aujourd'hui une campagne pour l'implantation de mesures nationales pour aider les agents correctionnels qui souffrent du trouble du stress problématique à travers tout le Canada. Pour sensibiliser le grand public et la classe politique à cet enjeu important, nous lançons Travailler au bord du gouffre, un court-métrage bouleversant. Tourné au vieux pénitencier de Kingston, ce film présente la violente réalité dans laquelle évoluent les agents correctionnels par la reconstitution de scènes d'incidents graves et par des entrevues poignantes avec celles et ceux qui les ont vécues. Les agents correctionnels qui ont participé au film et qui sont avec nous aujourd'hui ont démontré un courage exemplaire en choisissant de parler ouvertement des problèmes de santé mentale auxquels ils sont confrontés à la suite des traumatismes qu'ils ont subis. Nous avons avec nous Joanne Rutley de la région de l'Ontario, Eric Enger de la région du Pacifique, Marc Filiatro de la région du Québec et Justin Kelch de la région des Prairies. Le court-métrage est disponible dès maintenant sur notre site web et sur notre chaîne YouTube. Et il sera également présenté aux députés sur la colline parlementaire cet après-midi à 17h. La campagne que nous lançons aujourd'hui est importante. Les agents correctionnels sont les premiers répondants derrière les murs. Dans les établissements carcéraux, nous sommes les policiers, les ambulanciers et les pompiers. En 2014-2015, les agents correctionnels ont été appelés à utiliser la force à 1 500 reprises et ont effectué plus de 7 600 saisies de produits de contrebande. Chaque année, les agents correctionnels accomplissent près de 2 000 actes médicaux. Les événements traumatiques auxquels les agents font face ne sont pas sans conséquences. Ils se traduisent par un taux très élevé d'agents qui éprouvent des troubles de santé mentale. Environ 30 % des agents correctionnels développeront un trouble de stress post-traumatique selon les données de Sécurité publique Canada. Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous voulons que le gouvernement fédéral agisse. Nous voulons que Sécurité publique Canada reconnaisse le trouble de stress post-traumatique comme blessure de stress opérationnel. Nous voulons que le gouvernement fédéral mette sur pied un centre de traitement national pour les premiers répondants de la fonction publique, y compris les agents correctionnels. Nous souhaitons que le gouvernement fédéral convoque une rencontre fédérale-provinciale sur la reconnaissance du trouble de stress post-traumatique chez les premiers répondants, y compris les agents correctionnels. Dans le cadre de cette rencontre, nous demandons au gouvernement de proposer l'adoption de mesures législatives provinciales contenant une présomption de blessure de stress opérationnelle pour les premiers répondants et que cette loi soit la même d'une province à l'autre. Les demandes que nous formulons aujourd'hui sont réalistes et réalisables. Elles proviennent directement du rapport du comité permanent de la sécurité publique qui a été publié il y a un an. Le syndicat des agents correctionnels entend aujourd'hui une campagne pour l'implantation de mesures nationales pour aider les agents et agentes correctionnels qui souffrent de troubles de stress post-traumatique et ce à travers tout le Canada. Pour sensibiliser le grand public et la classe politique à cet enjeu important, nous lançons Travailleux au bord du gouffre un court-métrage bouleversant. Tournant l'ancien pénitentiaire de Kingston, ce film présente la violente réalité dans laquelle évoluent les agents et agentes correctionnels pour la reconstitution des scènes d'incidents graves par des entrevues pognantes avec celles et ceux qui les ont vécues. Les agents correctionnels qui ont participé à ce film et qui sont aujourd'hui avec nous ont démontré un courage exemplaire en choisissant de parler ouvertement des problèmes de santé mentale auxquels ils sont confrontés à la suite des traumatismes qu'ils ont subis. Nous avons avec nous Mme Joanne Routelet de la région de l'Ontario, Éric Enger de la région du Pacifique, Marc Filiartreau de la région du Québec, Justin Kelch de la région des Prairies. Le court-métrage est disponible dès maintenant sur notre site web et sur notre chaîne YouTube. Il sera également présenté aux députés sur la colline parlementaire dès cet après-midi à 17h. La campagne que nous lançons aujourd'hui est importante. Les agents correctionnels sont les premiers répondants derrière les murs. Dans les établissements carcéraux, nous sommes des pompiers, nous sommes des policiers et nous sommes des ambulanciers. En 2014-2015, les agents correctionnels ont été appelés à utiliser la force à 1 500 reprises. Ils ont effectué plus de 7 600 saisies de produits de contrebande. Chaque année, les agents correctionnels accomplissent près de 2 000 actes médicaux. Les événements traumatiques auxquels les agents font face ne sont pas sans conséquences. Ils se traduisent par un taux très élevé d'agents correctionnels qui éprouvent des problèmes de santé mentale. Environ 30 % des agents et agentes correctionnels développeront un trouble de stress post-traumatique selon les données récentes de Sécurité publique Canada. Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous voulons que le gouvernement fédéral agisse. Nous voulons que Sécurité publique Canada reconnaisse le trouble de stress post-traumatique comme une blessure de stress opérationnel. Nous voulons que le gouvernement fédéral mette sur pied un centre de traitement national pour les premiers répondants de la fonction publique fédérale incluant les agents correctionnels. Nous voulons que le gouvernement fédéral convoque une rencontre fédérale-provinciale sur la reconnaissance du trouble de stress post-traumatique chez les premiers répondants incluant les agents correctionnels. Dans le cadre de cette rencontre, nous demandons au gouvernement fédéral de proposer l'adoption de mesures législatives provinciales contenant une présomption de blessure de stress opérationnel pour les premiers répondants et que cette législation soit la même d'une province à l'autre. Les demandes que nous formulons aujourd'hui sont réalistes et réalisables. Elles proviennent directement du rapport du comité permanent de la sécurité publique qui lui a été publié à un an. Merci de votre présence. Nous allons répondre à vos questions présentement. Je pense que mon 6th mois est quand j'ai vu mon premier mariage. Au début, après le premier pendu, j'avais des troubles d'insomnie. J'avais constamment l'impression d'avoir un pendu dans mon gardien. Je vais pouvoir supprimer ça de mon esprit. Je vais pouvoir supprimer ça de mon esprit. Je vais pouvoir supprimer ça de mon esprit. Autrefois, j'avais le sens de l'humour, mais je ne pense pas que ce soit le cas maintenant. Ça finit par vous user, vous savez. Sous-titrage Société Radio-Canada Hey, boss. Hey, Mr. Garfield. What's up? OK, I'm now. Maintenant, je vais permettre aux journalistes de poser des questions. D'abord, Raymond Fillon. C'est au bord du gouffre, mais pouvez-vous nous dire qu'est-ce que ça veut dire, ces conditions-là? Décrivez-nous ce qui cause le syndrome post-traumatique chez tant d'agents. C'est quoi les conditions qui sont dissipées? Ça peut être un gros événement qui va déclencher le trouble de stress post-traumatique ou ça peut être plusieurs petits événements que les agents de correction vivent à chaque jour dans leur milieu de travail. Ça peut être, dans la vidéo, on voit un exemple d'un cas grave à un émeute. Sinon, on peut voir qu'on trouve un détenu pendu. C'est des choses auxquelles les agents de correction peuvent avoir à faire face au cours de leur carrière ou dans la même semaine, tout dépendant. Ça peut arriver. Est-ce que vous avez déjà eu des discussions avec le gouvernement relativement à vos demandes aujourd'hui? Oui, effectivement. On a passé devant le Comité de sécurité publique du Canada. On a tenu des propos avec eux. On en parle souvent. Là, on sort la campagne d'information, justement, pour regrouper, avoir la même loi, vraiment dans le cadre du pays au complet. Quelle est la perception du gouvernement jusqu'à présent? Ils sont assez réceptifs sur la question. Christopher Nutsi, je n'ai pas de marre. Question un peu par rapport entre les provinces. Est-ce qu'il y a des provinces qui traînent pas mal plus la patte au niveau de la protection des agents versus d'autres qui sont exemplaires qu'on pourrait peut-être regarder comme pour une loi nationale on pourrait se fier à ces provinces-là? Ce qui est important, c'est qu'on regarde la présomption. C'est ça qui est important. En Ontario, en Alberta, ils ont adopté une loi sur la présomption qui facilite l'accès aux soins. Peut-être les dernières classes, la province du Québec, eux, il n'y a aucune présomption. Donc, l'accès est beaucoup plus difficile. Il faut prendre tous les paliers de la CSST, du WCB au complet, et dépasser. Donc, c'est plus problématique pour avoir l'accès aux soins pour les gens qui souffrent de stress post-traumatique. Je pourrais-tu vous parler de présomption? Dans le fond, c'est que le métier est dangereux et qu'il y a des risques pour la santé mentale et autres, c'est ça? Il y a des images très puissantes dans votre vidéo. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous faites cela et comment ça va cadrer avec ce que fait le fédéral et peut-être éventuellement les provinces? Écoutez, pour nous, l'échéancier est le suivant. Nous souhaitons faire du lobbying auprès des gouvernements provinciaux pour qu'ils adoptent cette présomption. Les 15 recommandations du comité de la sécurité publique sont entre les mains du ministre depuis longtemps. Et il y a quelques recommandations très importantes pour nous, surtout celles qui concernent la présomption et un centre de traitement pour les premiers répondants. Alors, c'est maintenant qu'il faut agir. Les statistiques étaient notre réalité, à savoir que les premiers répondants ont des taux très élevés de SSPT. Donc, le gouvernement doit maintenant commencer à financer ce type de traitement. C'est bien beau d'en parler, mais le fait est que nous en avons assez parlé. Maintenant, il faut passer à autre chose. Vous avez parlé de beaucoup de statistiques. Est-ce qu'il y a des chiffres alarmants qui vous semblent importants et qui expliquent un peu l'urgence du dossier ? Vous avez parlé de beaucoup d'incidents où les agents ont dû utiliser de la force, par exemple. Par exemple, le nombre d'actes médicaux, c'est environ six par jour, si vous regardez les statistiques. Et bien sûr, nous tenons compte aussi de l'utilisation de la force. 1 500 incidents par année. Ce sont des statistiques très révélatrices. Et pour ce qui est des taux de SSPT chez les agents correctionnels, c'est plus de 30 %. Et sans manquer de respect pour les agents de police, etc., le fait est que c'est nous qui connaissons les taux les plus élevés de SSPT. Et les statistiques le prouvent. Christy Kirkut, presse canadienne. Alors, je voudrais vous poser une question, moi aussi. Vous avez mentionné que vous allez rencontrer les parlementaires aujourd'hui, notamment pour demander la création d'un centre national de traitement. Est-ce qu'on sait combien de crédits fédéraux seraient nécessaires pour fonder un tel centre ? Et pourquoi est-ce critique que le fédéral réserve des fonds pour cette fin ? Écoutez, il y a un groupe de travail qui se penche maintenant sur la question. Il y a déjà des crédits qui sont offerts par Sécurité publique Canada. Mais la question est vraiment de préparer une bonne analyse pour le gouvernement. Et ça, c'est déjà en cours. Donc, c'est encourageant. Mais on ne peut pas attacher un prix à la santé mentale des gens. Plus vite on traitera les agents correctionnels et les premiers répondants qui connaissent ce type de difficultés, plus vite ces gens-là pourront reprendre le travail et travailler dans un environnement semi-normal. Alors, pour ce qui est du coût, on ne devrait pas tenir compte du coût quand on parle de santé mentale. Les économies pour le gouvernement fédéral viendront plus tard parce que ces gens-là pourront continuer à travailler. Donc, ça, c'est au tout début, ce projet-là. Mais nous estimons que c'est maintenant qu'il faut agir là-dessus. Et il y a une analyse qui est en train d'être préparée. Une autre question, je ne peux pas vous demander pour tous les agents correctionnels ou les agents qui sont présentés dans votre film nécessairement. Mais quand il se produit des incidents dans les établissements carcéraux, vous savez, le public ne voit pas ce qui se passe. Et je me demande si ce que les agents vous disent surtout, c'est qu'ils se sentent oubliés que leur expérience est inconnue. Et dans quelle mesure vous essayez de conscientiser le public à ce sujet ? C'est tout à fait vrai. Nous sommes les premiers répondants oubliés. Il n'y a pas de glamour dans notre travail d'agent correctionnel. Je connais des situations, parce que nous sommes tous les deux des agents correctionnels, mais je connais des agents qui ont sauvé la vie d'un détenu. Mais le public n'a pas de compassion pour nous. Si je sauve la vie de quelqu'un au centre-ville de Toronto, peut-être qu'on va me traiter de héros, mais si je sauve la vie d'un détenu, le public n'est pas du même avis. Les gens ne se rendent pas compte qu'on remplit les trois rôles du premier répondant à l'intérieur des institutions carcérales. Et c'est ça qu'on essaie d'expliquer aux gens. Nous sommes les premiers répondants oubliés. Et vu les chiffres qui existent en ce qui concerne le taux de SSPT, on ne doit plus nous oublier. Il faut aider les premiers répondants. Nous sommes des premiers répondants derrière les murs. Et il est temps d'aider les agents correctionnels. La situation maintenant, on est en 2017, c'est sûr qu'on parle beaucoup de troubles de santé mentale dans l'armée, les vétérans. Mais pourquoi pour vous est-ce que c'est important d'agir maintenant? Est-ce que la problématique s'est amplifiée dans les dernières années? Est-ce que ça a pris une ampleur qu'on ne voyait pas avant de ça? Quand on regarde les statistiques, 30 % des agents correctionnels peuvent subir un choc post-traumatique au cours de leur carrière. Il y a quelque chose qui nous a un peu assommés comme syndicats. C'est quelque chose de troublant. Puis il faut travailler, il faut briser les murs, le dogme de tout ça. Il faut en parler. On est des êtres humains, on travaille avec des conditions qui ne sont pas toujours faciles, qui ne sont pas toujours évidentes. C'est ça l'important. Il faut briser le mur du silence. Puis il faut aller chercher des soins et de l'aide. Justement, oui, c'est important. Est-ce que vous diriez qu'il y a un certain stigma par les enjeux de santé mentale? Est-ce qu'il y a un homme-héritant un peu comme on voyait dans d'autres forces? Oui, oui, ça existe. On a le syndrome un peu de superman, si on peut appeler ça comme ça. Majoritairement, on est plus d'hommes que de femmes. Donc, des fois, les gens, ils ne veulent pas parler de leurs sentiments, ils ont plus de misère à briser ce stigma-là. Oui, ça fait partie de notre réalité. Qu'on essaie de changer et qu'on travaille pour changer. Et finalement, est-ce que les gens ont accès, est-ce que les agents ont accès à des soins santé mentale, psychosociaux, à travers leur travail? Est-ce qu'il y a une infrastructure pour les appuyer à un certain sens déjà à ce niveau-là? Le Service correctionnel du Canada offre un programme d'aide aux employés qui est quand même assez limité dans les soins qu'on reçoit. Après ça, les gens sont abandonnés à eux-mêmes dans leur province à aller chercher des soins à eux-mêmes. Il n'y a rien de préconçu puis de pré défini pour les gens atteints de syndrome choc post-traumatique. Je veux juste nous expliquer en français pourquoi vous vous dites que vous êtes les premiers répondants oubliés. Dans le fond, dans un pénitentiaire, dans une institution fédérale, c'est comme une ville, c'est comme une petite ville. Il n'y a pas personne qui rentre, il n'y a pas personne qui sort. Nous sommes des pompiers à l'intérieur. S'il y a un incendie qui est déclenché à l'intérieur des meurs, c'est nous qui intervenons. S'il y a un incident de sécurité, s'il y a un acte médical de premier soin à faire, c'est nous qui intervenons. Si nous sommes des pompiers, nous sommes des ambulanciers, nous sommes des agents de correction. On intervient sur la sécurité, on fait régner un peu l'ordre, on fait régner le régime disciplinaire à l'intérieur. Ça fait qu'on fait le rôle de pompier, policier, puis ambulanciers en même temps. C'est pas connu du public? Non, c'est pas connu du public. Les gens ont souvent à la tête, à l'ombre des films qu'Hollywood nous a fournis, à l'ombre de Shawshank, Prison Break, pour mentionner que ceux-ci là, c'est pas du tout ça notre métier, puis c'est pas du tout ça ce qu'on fait à tous les jours à l'intérieur de nos institutions fédérales. Une autre question de ma part. Pour un agent correctionnel dans une institution fédérale, quel type d'appui pour les problèmes de santé mentale est disponible? Est-ce qu'il y a une limite? Qu'est-ce qui est disponible? Oui, il y a des limites. C'est-à-dire que nous avons le programme d'aide aux employés et maintenant, nous avons un programme de résilience à l'intention des agents correctionnels. Donc, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises, mais il y a des limites en ce qui concerne nos régimes d'assurance. Et nous estimons que pour pouvoir bien traiter ces difficultés, on ne devrait pas tenir compte du coût. Moi, je parle toujours de Roméo Dallaire qui dit qu'on dépense des millions de dollars pour notre équipement militaire, mais on ne dépense pratiquement rien pour les soldats. Alors, est-ce qu'on peut faire beaucoup plus? Et est-ce qu'il faut beaucoup plus de fonds? Oui, il faut plus de programmes. Il faut des programmes qui s'adressent directement aux agents correctionnels. Nous avons besoin d'un centre de traitement qu'on peut utiliser également parce que bien souvent, nous n'avons pas beaucoup d'options. Alors, il y a tous ces éléments-là qui doivent être examinés. Et des fois, il y a effectivement une limite. Et si nous voulons qu'il y ait des lois sur la présomption, c'est pour éviter que quelqu'un soit diagnostiqué en ayant atteint du SSPT et qu'il ait passé par des appels constants pour avoir accès au traitement. Peut-être que ça peut prendre un an ou plus avant que son appel soit terminé. Et pendant tout ce temps-là, il n'est pas traité. C'est pour ça que nous demandons aux provinces d'adopter une loi qui prévoit cette présomption. Oui, mais vous parlez particulièrement du gouvernement fédéral. Vous allez rencontrer les parlementaires aujourd'hui. Mais pour ce qui est des établissements fédéraux, je sais que c'est une question générale, mais est-ce que la section est plus grave maintenant ? Par exemple, dans la vidéo, vous parlez de meurtres, de gens qui se pendent. Est-ce que la situation dans les établissements s'aggrave ? Écoutez, je crois que la situation continue d'être problématique et les statistiques le prouvent. Le problème ne disparaît pas et il n'est pas réduit non plus. Le seul élément positif, c'est qu'en Ontario et au Manitoba, ils ont adopté un modèle de présomption. Donc là, il y a des résultats. Ces deux provinces ont décidé d'agir. Alors maintenant, il y a des gens qui subissent ce type de blessure et en fonction du diagnostic de leur médecin, ils peuvent recevoir du traitement immédiatement. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire, vous savez. En tant qu'agents correctionnels fédéraux, nous voulons que le fédéral se réunisse avec les provinces pour que le système soit le même partout. parce que ça dépend de la province. Des fois, les agents en Alberta n'ont pas accès. Bon, par exemple, là, il n'y a pas de présomption, donc ils doivent se battre pour obtenir les services dont ils ont besoin. Donc il faut que le fédéral donne de l'argent aux provinces pour que cette présomption existe d'un bout à l'autre du pays. Y a-t-il d'autres questions ? Merci infiniment. Sous-titrage Société Radio-Canada